Une commune qui a 7000 habitants, qui a 14 milliards de grigènes, qui a une frontière à Diamé d'un côté, à Diamé, à Técoupé d'un côté, Pêcheville d'un autre, et puis Cocody aussi un peu, et puis la lagune, qui ne peut pas s'étendre. Vraiment, il y a tout déjà, il y a tout. 7000 habitants, et puis 14 milliards de budget. Et pendant les élections municipales, 82 000 électeurs. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, mais attendez, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se dire les choses dans notre pays? Oui, mais de façon sérieuse, sans polémique. Moi, j'ai lu le paquet de ce monsieur, qui a dit, mais voilà au moins un esprit éclairé, voilà au moins quelqu'un, qui a dit les choses comme elles sont. Mais ce n'est pas normal qu'on aille prendre des mercenaires dans d'autres villes, dans d'autres communes, pour venir et lire le maire d'une commune qui, après son érection, à la limite, n'a absolument rien, je dis bien, absolument rien, à devoir aux 7000 qui sont dans sa commune. Vous savez, lui, il n'a absolument rien à faire avec les 7000. Puis les 7000 n'ont pas voté, c'est 42 000 pris ailleurs, à Yopougon, à Atokoube, à Yannemé, à Marcy, un peu partout. On prend partout et puis on vient, quand ils ont fini les mercenaires, c'est un pied à la démocratie. Le PDCI devait dénoncer cette situation et applaudir, il y aurait dit le non-cris penseur. Le PDCI voit l'honneur obscur d'un parti politique qui vient lui enlever le plateau. On veut lui enlever le plateau, ça peut se voir. Eh bien, ils font quoi au plateau ? Voilà, qu'on veut lui enlever. Sous-titrage Société Radio-Canada